Salut jeux abonnés, bienvenue dans cette troisième vidéo qui va vous apprendre aujourd'hui je pense que vous l'attendez à loguer votre première cache donc on a vu dans la première vidéo comment créer son compte, dans la deuxième vidéo on a vu comment lire les informations figurant sur les fiches des géocaches et maintenant on est en pleine nature et on va aller découvrir votre première cache, enfin notre première cache je me suis donc équipé de mon vélo avec une boussole etc et nous sommes à peu moins de 600 mètres de notre première cache je vais passer en mode vertical avec l'application et bien sûr les infos utiles des deux côtés donc ça y est je monte sur mon vélo, on est parti, on va sélectionner l'app cache donc on voit on est toujours sur au fil de l'eau et juste en bas à droite ici vous avez début donc je clique sur début et c'est parti alors si je regarde, je reclique sur la map, voilà par ici je vois maintenant que j'ai un trajet, un peu comme un GPS tout simplement c'est un trajet en ligne droite donc après c'est à vous de naviguer, de regarder au mieux en zoomant par exemple parce que je vois que j'ai une piste cyclable, voilà je suis sur une piste cyclable je vois que si je suis à un moment j'aurai une intersection ici qui me permettra de descendre sur ma cache voilà donc je vais avancer au moins jusqu'à l'intersection et je vous retrouve tout de suite pour les derniers mètres ok déjà abonné, on est tout proche comme vous voyez en bas on est à 18 mètres je sécurise mon vélo et on va avancer directement vers la cache donc quel cap adopter ? vous voyez en bas, juste au-dessus de la distance, si je bouge un petit peu comme ça on a une barre c'est une boussole donc on a, vous voyez, on est entre le sud-ouest et il y a un cap à tenir en orange donc si je mets vraiment, je me déplace, vous voyez, on voit un peu derrière moi j'essaye de me déplacer pile dans le cap et d'avancer donc on va avancer tranquillement, vous voyez, vous regardez d'abord, profitez de l'extérieur là aujourd'hui il fait vraiment, ça se voit pas dans la cloche vous avez entendu ce doux son et voilà, vous avez un petit message on est tout prêt, hop, donc on fait ok, on est à 13 mètres donc comme je l'ai dit, on va avancer encore d'une dizaine de mètres et après on va appliquer le Geosense donc on avance toujours, on voit que la distance en bas réduit vous voyez, on voit maintenant la distance dans la boussole ça réduit 7 mètres, 6 mètres, 5 mètres ok, donc là on arrive quasiment sur ce qu'on appelle le PZ je ne bouge plus, on est à 1 mètre directement donc, qu'est-ce qui va se passer ? et bien il va se passer que, un, je vais commencer à regarder autour de moi vous voyez, j'ai un arbre ici, j'ai une plaine j'ai un magnifique étier avec plein de petits poissons vraiment, je suis en pleine campagne et si je me souviens bien, on l'avait dit, que c'était dans les branchages on se rappelle bien, on reclique, si on a un doute, sur les informations de la cache on redescend, affichez l'astuce entre quelques branches se trouve le trésor donc, fort de cet indice, je ne peux que me douter que au PZ, il n'y a qu'un seul arbre je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez je pense que ça va être là je vous propose de passer en grande caméra pour qu'on essaye de voir ça et de tirer la situation au clair ok, donc on a notre arbre et le PZ est vraiment au niveau de l'arbre donc, comme indiqué dans les attributs de la cache il y a effectivement des ronces et des orties j'ai une tenue parfaite pour les ronces et les orties le fameux short donc, quand je regarde un peu les branches comme ça, je ne vois pour l'instant pas de cache vous voyez, je vais me chercher en haut mais en haut, ça ne sert à rien puisque la cache est une 1,5 donc, 1,5 facilement accessible donc, je me dis, ça ne peut être qu'à ma hauteur ou à la hauteur d'un enfant donc, je vais commencer à regarder je cherche je tourne bien sûr, on regarde tout autour s'il n'y a pas de moldu, bien sûr ou alors, bon, vous faites un peu le gars qui s'intéresse aux branches et... regardez par là, là je vois quelque chose et si je m'en approche mais oui il y a une branche un peu particulière je vais me mettre de l'autre côté pour éviter le contre-jour si je regarde regardez ça entre quelques branches se trouve le trésor hop ça me rappelle un tuto fabriquer des caches en 5 5 caches en 4 minutes pas vous ? on va se mettre à l'abri du vent et on va loguer yeah, on a notre première cache alors, on va se mettre sur la selle du vélo pour ouvrir cette cache sous les champs des oiseaux super sympa donc, j'ouvre la cache je mets ça ici on essaye d'être bien sûr précautionneux et d'être discret on retrouve à l'intérieur le logbook je vais le sortir avec une main c'est pas évident j'ai pas pris mon trépied pour cette fois et à l'intérieur donc si je déroule on a donc tout les utilisateurs voilà, tous les gens qui ont logué avant nous vous voyez, donc récemment le 30 septembre donc à notre tour maintenant on a besoin d'apposer notre marque donc mon pseudo c'est monsieur bateau avec une main c'est pas évident mais on va y arriver hop tac alors monsieur bateau donc vous mettez votre pseudo et la date donc aujourd'hui nous sommes le 14 octobre ceci étant fait vous avez maintenant officiellement le droit comme vous avez logué voilà monsieur bateau comme vous avez logué vous avez officiellement le droit de pouvoir loguer sur l'application on ne log pas sur l'application avant d'avoir logué en physique et un log c'est à dire un pseudo et une date s'il n'y a pas le pseudo le log est invalide et s'il n'y a pas la date le log est invalide avant de loguer sur l'application bien sûr on vérifie qu'il n'y a toujours pas de moldus aux alentours et on va ranger notre cache surtout je répète surtout on la remet exactement au même endroit sur la même branche par exemple sous le même caillou où vous voulez mais toujours toujours au même endroit pourquoi l'owner a mis des coordonnées gps précises avec des indices précis même si vous vous dites ce serait mieux caché si je le faisais comme ça c'est bien mais c'est bien pour vous ce n'est pas bien pour la cache si vous avez envie de cacher une cache de ce genre et de le mettre à votre façon vous posez une cache mais surtout vous ne touchez pas aux caches des owners après si vous trouvez une cache à 30 mètres par exemple ou 15 mètres ou 10 mètres ou pas sous les mêmes coordonnées ou pas sous le même indice vous contactez l'owner et vous lui dites écoute j'ai vu que cette cache était par exemple sous un caillou au lieu d'être dans un arbre est-ce que je peux me permettre de la remettre un peu plus haut soit il va vous dire oh super c'est super sympa merci géo action bravo ou non laisse je passerai ferme à maintenance voilà mais c'est absolument important de garder l'équilibre dans le sens vous êtes un géo cacheur mais pas le poseur de cette cache vous n'avez pas l'honneur vous n'avez pas le droit de toucher cette cache en dehors du fait de la loguer voilà c'était le petit coup sévère donc je replace ma cache exactement de la même manière que je l'ai trouvée en plus je m'engueulerais moi-même parce que c'est moi l'honneur quoi voilà toujours avec une main hop voilà la cache est bien replacée au même endroit maintenant j'ai trouvé ma cache j'ai profité du paysage ça c'est vraiment le plus important je pense dans le géocaching je vais aller loguer ma cache sur mon téléphone ok donc je suis remonté sur mon fidèle destrier et maintenant je vais loguer la cache comme il faut le faire si vous n'avez pas de réseau pas de panique si vous n'êtes pas sur une application et si vous êtes sur un GPS pas de panique vous notez vous gardez bien en tête bien sûr le nom de la cache et vous le ferez en rentrant sur le PC c'est la même manière vous allez sur la carte on sélectionne et on fait loguer donc je suis sur ma cache je clique ici et je fais tout simplement loguer la cache donc là j'ai deux choix soit je peux dire je l'ai trouvé donc trouvé ou pas trouvé le fameux DNF pour notre cas on est plutôt joyeux on va mettre trouvé ici donc vous voyez j'ai un espace où je peux venir marquer ce que je veux dans le sens où je vais marquer un peu raconter ma découverte alors là plusieurs écoles soit vous faites 10 caches et vous faites un copier-coller de votre log sur les 10 caches moi personnellement je trouve ça nul voilà je suis désolé pour ceux qui le font mais je trouve ça nul mais voilà ou soit vous mettez simplement le contraire on va dire il y en a qui mettent juste MPLC donc MPLC c'est l'abréviation de merci pour la cache fin de chantier e-log bon alors quand on fait un circuit de 60 caches je comprends qu'on mette de temps en temps des petits logs très courts mais quand on fait genre une cache comme ça de temps en temps etc. c'est quand même plaisant de recevoir parce qu'il faut savoir que tous les logs que soient trouvés ou pas trouvés arrivent par mail à l'honneur de la cache donc nous quand on pose on a envie de savoir que les gens sont contents ont vu un joli point de vue etc. quand on reçoit un mail avec marqué MPLC voilà bon bah il est content c'est bien alors que là par exemple je peux très bien marquer merci pour ma première cache merci pour ma première cache quel joli coin je sais pas ce que vous voulez enfin quel joli coin ou quel endroit agréable agréable par ce magnifique temps par exemple vous pouvez également mettre pourquoi enfin pourquoi vous êtes venu à faire cette cache et pas une autre est-ce que vous êtes venu à faire entre amis enfin vous voyez là comme ça j'ai un peu de mal à vous trouver des exemples vu que c'est sur ma cache donc j'ai peut-être pas la même émotion mais voilà merci pour la cache quel endroit agréable je profite ou alors des fois juste je profite d'un super week-end pour faire cette boucle quand vous faites une boucle plusieurs caches et à la rigueur cette partie-là vous la faites en copier-coller mais en dessous vous mettez la cache ou cette cache c'est-à-dire que la partie du haut va être commune à toutes les boucles que vous avez faites dans la journée et en dessous vous mettez trouver facilement ou merci pour lundi ou malgré lundi j'ai eu du mal à la trouver alors sur cette cache pour vous donner des anecdotes il y a des gens qui se sont trompés de côté qui sont arrivés du côté où je suis en fait et qui ont dû traverser le petit étan enfin le petit étan le petit étier qu'on voyait tout à l'heure ils sont arrivés ils ont vu que c'était de l'autre côté ils ont sauté plus ou moins adroitement et sont tombés dans l'étier et ça quand on lit le mail avec le gars qui nous raconte son aventure c'est juste génial donc voilà et à la fin si vous voulez vous mettez MPLC merci pour la cache vous pouvez ajouter une photo c'est-à-dire vous avec le logbook etc en cliquant sur la photo ça c'est vraiment pas obligatoire vous pouvez mettre une photo du lieu attention à ne pas photographier l'endroit de la cache on ne met pas de spoiler sans autorisation de l'owner et alors vous ne pouvez pas mettre de point favori parce que et moi non plus là actuellement parce que nous n'en avons pas déjà et je ne suis pas sûr attention je ne suis pas sûr mais je crois que quand on est non prégnant on ne peut pas mettre de point favori ça je ne suis pas sûr mais en général en bas ici on a un petit coeur qui nous permet de poser en fait un point favori sur le lieu on récupère un point favori pour 10 caches réalisées logées de mémoire voilà donc je fais poster et voilà j'ai trouvé ma première cache alors vous voyez là maintenant il vous propose en fait de trouver une autre cache et surtout en astuce assurez-vous d'avoir signé le logbook et remis à la place que vous l'avez trouvé c'est ce que je vous avais dit surtout remettez-le à sa place donc voilà et maintenant on peut choisir soit montrez moi donc si vous êtes encore un peu dans le doute et que vous vouliez que l'application gère vos caches ou je veux choisir mon propre lieu alors voilà maintenant il nous le dit en haut les géocaches qu'on a trouvés sont symbolisés par un smiley donc le smiley content c'est quand on dit vous entendrez souvent des géocacheurs dire je vais jaunir un peu la carte c'est à dire je vais remplir de smiley jaune la carte et malheureusement quand on voit des commentaires du genre j'ai fait un petit bleu dans une boucle etc c'est qu'en fait il y a un autre smiley quand on fait par exemple quand on ne le trouve pas un autre smiley qui est un smiley triste est bleu donc voilà en général ça fait toujours mal on en parlait sur Periscope il n'y a pas si longtemps que ça d'avoir un smiley triste bleu donc maintenant plusieurs choix soit je me rends sur une autre cache ou soit je rentre à la maison etc maintenant vous savez faire et voilà les amis maintenant vous savez loguer votre première cache vous savez tout faire comme un grand il n'y a plus qu'à je vous souhaite en tout cas de passer un excellent week-end il l'annonce vraiment ensoleillé comme vous pouvez le voir et j'espère et je souhaite que vous trouviez tous votre première cache donc pour ceux qui n'en ont jamais trouvé bien sûr et vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages en fait pour faire ces tutoriels n'hésitez pas en commentaire à nous dire si vous avez trouvé ou pas votre cache quitte à mettre sur la page Facebook votre premier logbook signé etc enfin voilà éclatez-vous voilà profitez profitez de l'extérieur de prendre l'air des caches enfin bref éclatez-vous dans le géocaching et je vous dis à très vite pour d'autres tutoriels puisque là c'était les caches traditionnels maintenant on va passer à des caches disons un peu plus technique multicache mystérie etc je vous dis à très vite et surtout géo amitié à tous ciao ciao